Hey, Matelou ici Defroy et aujourd'hui on se retrouve pour un timelapse d'explications pour comment faire un bateau sur Minecraft, un voyage du XVIIe siècle. Alors, je préviens tout de suite que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de bateau moi-même, donc je vais faire plusieurs erreurs dans la vidéo, mais bon, vous inquiétez pas, pour ceux qui n'ont jamais réalisé eux-mêmes de bateau sur Minecraft, vous pouvez largement vous utiliser cette vidéo-là. Vous allez voir, à la fin, le bateau, il ressemblera quand même à un bateau, donc on peut l'utiliser sans trop de problèmes. Alors, mon premier truc que je fais déjà pour construire un bateau, alors voilà, j'explique vraiment quand même pour ceux qui y sont, parce que je sais que parmi vous, il va y avoir des gens qui sont très 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 bons en construisant de bateau, qui vont regarder cette vidéo-là. Voilà, donc, pour cela, je n'ai pas fait de bateau depuis très longtemps, donc il y a prescription, même si je fais quelque chose qui n'est pas du tout bien proportionné ou quoi, c'est normal. Voilà, donc, panique, germaine. Voilà, donc, dans un premier temps quand même, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une forme comme ça, qui va flotter dans les airs, qui va pas ressembler à grand-chose pour le moment. Une forme donc très arrondie sur le devant, et carré, mais en étant plus étroite sur l'arrière. En fait, ça, ça va me permettre de faire la forme d'un bateau vu du dessus, en fait. Lorsque vous prenez un bateau du XVIIe siècle, donc un grand voilier, vous regardez du dessus, et en fait, c'est à peu près cette forme-là, en fait. Donc, ce que je fais, c'est un pixel art, justement, de cette forme, et après, je la mets en relief. Et c'est ça que je fais, justement, là, maintenant, c'est-à-dire avec tout un tas de plonges de bois que je mets par-dessus, en fait, le pixel art que j'avais fait à la base. Donc, on est d'accord. Pour l'instant, ça ressemble à rien, mais c'est normal. On va mettre les formes en dessous, et là, d'un seul coup, vous allez voir que ça va ressembler beaucoup plus à un bateau que... Voilà. Donc là, déjà, vous commencez peut-être à voir... Hop, donc là, on fait un peu l'arrière du bateau. Et là, vous voyez, ce sont les côtes du bateau, comme on en faisait, quand on construisait de cette époque. Vous voyez. Et là, du coup, là, ce que je fais, ça va être l'arrière. L'arrière qui va être beaucoup plus plat, beaucoup plus aplatie, et qui va permettre de tenir le gouvernerie. Donc, c'est l'arrière que j'ai moins bien fait que le reste, vraiment. Au niveau des proportions, j'ai beaucoup mis de poids sur l'avant du bateau et pas trop sur l'arrière. Donc, je me suis un peu foiré là-dessus. Mais enfin, bon. Voilà. Ça reste un bateau, quand même. Vous allez voir. C'est... Ça se fait, quand même. Voilà. C'est plutôt correct. On va vous montrer à la fin. Mais bon, normalement, il n'est pas proportionné de manière professionnelle, on va dire. Bref. Ce que je fais là, du coup, c'est que je fais les cotes du bateau, une par une, en essayant de me rappeler, parce que je n'ai pas de plan. Quand je fais ce bateau-là, je le fais uniquement à l'œil, uniquement en me rappelant de comment je faisais avant. C'est-à-dire, il y a plus de deux ans. Et voilà. Donc, du coup, il y a plein de petits problèmes qui se sont accumulés avec le temps. Mais finalement, on arrive quand même à quelque chose de relativement correct à la fin. Même si la proportion du bateau, en fait, le poids est mal réparti. Vous allez me dire, on s'en fout sur Minecraft, mais bon, voilà, quand même. Là, du coup, j'ai fini les cotes du bateau qui sont toutes différentes les unes les autres, ok ? Les cotes du bateau sont toutes complètement différentes les unes les autres pour avoir une vraie forme bien spécifique au niveau du bateau. C'est-à-dire que les cotes à l'avant du bateau sont plutôt quasiment rondes, alors que celles à l'arrière sont plus une forme de V à la base, et puis après se recourbent vers le dessus, en forme de bouteille. Si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, et donc du coup, au fur et à mesure, on arrive à ce genre de forme. C'est-à-dire, voilà, un bateau avec juste les cotes de mise. Alors, là du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'affiner la forme des cotes, justement. Là, je prends des blocs de laine avec des couleurs assez vives, assez différentes de la forme de la coque, enfin des couleurs de la coque, pour pouvoir, en fait, avoir des repères différents. L'idée étant d'avoir des courbes dans les trois dimensions qui sont très jolies. C'est-à-dire des courbes vues de côté, de vues de profil et vues dans le dessous ou de dessus, et dans chacun des cas, d'avoir une forme du bateau qui est jolie à voir. C'est ça, c'est l'objectif, en fait. Et donc, pour pouvoir faire ça, je mets entre les cotes, vous voyez, comme ça, des lignes comme ça en laine, et ça me permet d'avoir comment je vais faire la forme du bateau, finalement. Ok ? Et je vais faire ça pour chaque tranche du bateau, c'est-à-dire chaque côté. Par exemple, si le bateau fait 17 blocs de large, eh bien, je le coupe en deux, je fais 8 tranches comme ça, et je le copie-colle de l'autre côté, ça me fait un bateau de 17 blocs de large qui est bien proportionné, normalement. Là, pour le coup, ça ne va pas être le cas, mais bon, vous allez voir, ça va le faire quand même. Et vous voyez, donc, j'ai utilisé des laines oranges, des laines rouges, histoire d'avoir des visions différentes, au niveau des différentes courbes du bateau. Voilà. Donc, pour l'instant, ça ne ressemble à rien, on est d'accord. Mais vous voyez quand même que ça prend petit à petit la forme d'un bateau. On voit qu'à l'arrière, il y a peut-être le gouvernail qui va se mettre, on voit qu'à l'avant, bon, il n'y a rien de spécial, mais... Ça va se faire, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc je continue les différentes courbes que je dois faire. D'ailleurs, l'arrière, j'ai oublié un morceau à l'arrière, honte à moi. Normalement, ça a une forme différente, mais... Bon, ça passe quand même, ça passe quand même. Voilà, donc une fois que j'ai mes formes qui sont plutôt bien, en fait, je change tous les blocs en laine par des blocs en bois, simplement, pour faire la coque. Et... Et j'ai plus qu'à faire le remplissage, finalement, des trous, parce qu'en gros, les courbes, c'est l'équivalent de la structure pour une maison, en fait. Les courbes de niveau pour un bateau, c'est l'équivalent d'une structure pour la maison. Ce qui fait qu'une fois qu'on a nos courbes de niveau, justement, sur un bateau, on peut remplir tous les trous, comme ça, et, du coup, finir la coque de cette manière. L'idée étant qu'après, bien évidemment, on va aménager les différents détails de la coque, notamment au niveau de l'arrière, par rapport au gouvernail, mais bon, voilà, ça se fait comme ça pour le moment. Et puis, on essaie de faire des trucs jolis. Voilà, donc là, on fait au niveau de l'arrière. Alors, truc aussi important, quand même à signaler, je vais faire que la moitié du bateau, et l'autre moitié, je vais la copier-coller, parce qu'avec un mode qui s'appelle WorldEdit, on peut faire un effet miroir sur nos constructions, c'est-à-dire de reprendre exactement la même construction et de la copier-coller de l'autre côté, comme un miroir, en fait. Vous voyez ? Et donc, ça, c'est plutôt pratique, ce qui fait que je ne vais faire que la moitié du bateau, utiliser cette commande-là pour faire l'autre moitié, comme ça, au moins, je serais sûr d'avoir quelque chose de parfaitement symétrique, parce que c'est un copier-coller, tout simplement. Et vous voyez, c'est là, à ce niveau-là, pour ceux qui connaissent vraiment bien les bateaux, c'est à ce niveau-là qu'à l'arrière, je me suis foiré, parce que vous voyez qu'il n'y a pas cette forme... Enfin, il y a toute une partie de l'arrière qui est... Enfin, qui est mal fait, quoi. Tout simplement. Il manque un morceau. Je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est la bouteille ou la quille, je ne sais même... Non, c'est la quille, c'est à l'avant. Oh, je ne sais même plus. Hé, honte à moi, franchement. Enfin, bon. Voilà. Ça ressemble vite fait, mais il n'y a pas le... Non, non, non. Et oui, à l'arrière, normalement, ça ne devrait pas être aussi droit que ça. Ça devrait être beaucoup plus bombé. Mais bon. Mais bon, mais bon, mais bon. Là, vous voyez, on va copier-coller de l'autre côté. C'est ça que j'appelle l'effet miroir, justement. Alors, une fois qu'on a notre coque de bateau, ce que je fais, c'est que je pose des blocs sur la coque histoire d'avoir des repères pour savoir où est-ce que je vais mettre la ligne de flottaison, c'est-à-dire la ligne à partir de laquelle le bateau va être dans l'eau et au-dessus de l'eau. Je vais mettre aussi des carrés sur la coque, enfin, des blocs comme ça sur la coque pour symboliser les différentes ouvertures pour les canons. et aussi pour savoir où est-ce que je vais mettre, du coup, les différents ponts, enfin, les différents étages. Dans un bateau, les différents étages, c'est ce qu'on appelle les ponts, en fait. OK ? Et du coup, le fait de mettre les emplacements pour les canons va définir les différentes ponts aussi, en fait. Je définis les ponts en fonction de là où j'ai envie de mettre les canons, en fait. OK ? Donc, voilà. Voilà. Et donc là, vous voyez, j'ai délimité la partie du bateau qui va être sous l'eau. Et d'ailleurs, remarquez, j'ai utilisé du béton noir pour faire la partie sous l'eau du bateau. Comme ça, en fait, le béton noir, il est très, 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 très noir. Et en fait, c'est difficile de voir les courbes. C'est difficile de voir les... Comment on appelle ça ? De voir les blocs, en fait, spécifiquement, lorsqu'on met les choses en béton noir. Ce qui fait que, du coup, on ne voit pas la forme de la coque. Parce que, du coup, je l'ai un peu foiré. Du coup, comme on ne la voit pas, ben, ça passe. Vous voyez, c'est un peu un cache-misère. Mais je vais la changer quand même à la fin de la vidéo. Et puis, de toute façon, vous me direz, c'est dans l'eau, donc on ne la voit pas. Mais bon. Alors, là, ce que je fais, c'est que j'utilise des blocs de pierre pour pouvoir symboliser une courbure au niveau de la base du bateau. Je ne sais plus comment ça s'appelle non plus. Je ne sais pas, c'est une catastrophe. Alors, pourquoi je la fais en pierre ? C'est parce que la pierre, en fait, ça a la particularité de pouvoir être transformée très, très facilement et en n'importe quel bloc qu'on veut avec WorldEdit. Avec le fameux mode qui permet aussi de faire l'effet miroir sur le bateau, enfin, le copier-coller. Et donc, voilà. Du coup, il serait peut-être temps aussi de mettre le pont en place. Donc, le pont à l'intérieur du bateau sur lequel on pourra pouvoir se déplacer. Avec les différents étages. Là, j'ai fait le guerrière d'avant. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Enfin, je vais me risquer dans cette vidéo à sortir des termes techniques, mais je ne sais même pas si c'est les bons termes. Donc, si ce n'est pas les bons termes, ne m'envoyez pas. Mais bon, je crois que c'est ça. De mémoire. Alors, le grand trou que j'ai fait en plein milieu du bateau, c'est ce qu'on appelle la fosse. Ça, au moins, je suis sûr que ça s'appelle comme ça. C'est... Enfin, je ne sais pas à quoi ça sert, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Alors là, du coup, ce que je suis en train de faire, ça va être l'emplacement. Non, c'est un trou que je fais donc à l'avant du bateau et c'est l'emplacement dans lequel va se mettre un mât oblique qui va se prolonger, qui va prolonger l'avant du bateau. En fait, c'est le mât qu'on appelle le mât de Beaupré et que vous verrez tout à l'heure, je vous dirai plus en détail. Donc, là, à l'intérieur du bateau, on va continuer les ponts, en fait, les étages du bateau et on va se prendre le bloc dans la tranche. Voilà. Ah oui, voilà. Donc là, je me mets en mode imprimante. J'adore. Oui, il ne m'en faut pas beaucoup pour être heureux. Voilà. Donc là, on finit le pont. Alors, normalement, les ponts comme ça dans les bateaux, ils sont légèrement recourbés. Bon, moi, je ne l'ai pas fait. Mais bon. Alors là, du coup, ce que je suis en train de mettre, c'est les emplacements pour les mâts. Alors, il faut savoir que sur les bateaux de ce type-là, le mât, le premier mât à l'avant, comme ça, le mât droit, et le deuxième mât a un écart entre ces deux mâts qui est beaucoup plus grand qu'entre le deuxième et le troisième, si vous regardez bien. Voilà. Il y a un écart entre deux mâts qui est beaucoup plus grand qu'avec l'autre. Et du coup, c'est parfaitement normal, en fait. Ça permet d'avoir plus de place pour les voiles qui vont se mettre en travers de ces deux mâts. Et vous voyez aussi que tout à l'avant du bateau, j'ai mis un mât qui va être oblique. Comme ça, celui que je suis en train de bosser justement dessus. Et c'est ce mât-là qu'on appelle le mât de Beaupré, justement. Et qui vient s'emboîter dans le premier grand mât ici. Parce que vous voyez, tous les mâts, là, évidemment, ils se prolongent à l'intérieur de la coque du bateau. Et donc, le mât de Beaupré, justement, ainsi que le premier grand mât, qu'on appelle le mât de Misen, d'ailleurs, ils se prolongent les deux à l'intérieur de la coque et ils se rencontrent à un certain moment aussi, d'ailleurs. Et ça augmente la stabilité du bateau, notamment. Alors, là, il faut savoir aussi que les mâts, ils sont faits en trois parties. C'est-à-dire que vous avez trois parties dans chaque mât. Voilà, merci, Captain Obvious, vous allez me dire. Mais en gros, vous voyez, les mâts que j'ai fait, là, il y a une partie en bois, une autre partie en planche, une autre partie en planche d'une autre couleur. c'est pour vraiment symboliser le fait qu'il y en a trois différents et que, vous voyez, tous les plateformes que j'ai fait à la jointure entre chaque mât, en fait, en chaque partie de mât, ça permet, c'est ce qu'on appelle les nids de pi et c'est ce qu'il y a juste au-dessus de chaque vergue. Les verges, c'est ce que je suis en train de faire, là. C'est ce qui tient les voiles, en fait. Vous voyez, les branches qui tiennent les voiles, c'est ce qu'on appelle des verges. et le fait d'aller sur les nids de pi, justement, l'espèce de plateforme entre les mâts, ça permet d'aller sur ces choses-là et de pouvoir mettre les voiles, en fait, quand il y en a besoin. Donc, voilà, je les mets sur les différents mâts, à savoir que, vous voyez que les verges, justement, les branches qui tiennent les voiles sont beaucoup plus larges que le bateau lui-même, que la coque du bateau. Ça, c'est une erreur que je vois très souvent chez les débutants en construction, ceux qui commencent à faire des bateaux. Il y en a beaucoup qui font des branches qui tiennent les voiles qui se font à la largeur, à la même largeur que la coque, en fait, du bateau. Il faut bien se rendre compte qu'en fait, ça, c'est problématique, c'est pas vrai. Dans la réalité, en fait, les branches qui tiennent les voiles sont beaucoup plus larges que la coque du bateau lui-même. Voilà. Pour ceux qui veulent plus de précisions, je les indiquerai plutôt vers les... Les plans, en fait, des bateaux dès l'époque, les plans notamment du HMS Victory qui sont très faciles à retrouver. Pour vous rendre compte qu'effectivement, les branches qui tiennent les voiles, les verges sont beaucoup plus larges que le bateau et qu'il ne faut pas hésiter à faire vraiment des verges vraiment très très larges. ça, c'est rigolo, ça aussi. C'est-à-dire que sur le mât qui est oblique, on va rajouter un autre mât qui lui est en hauteur, qui est donc droit, et sur lequel il va y avoir une voile. Donc ça, c'est vraiment un truc assez stylé que j'avais vu sur le Soleil Royal qui est un bateau du XVIIe siècle et qui j'ai trouvé super stylé comme idée. Et donc, je l'ai repris sur ce bateau-là aussi. Et vous voyez, donc là, c'est une autre vergue. Voilà. Alors là, du coup, ce que je suis en train de faire, c'est de mettre des blocs de pierre sur les escaliers dont je parlais juste avant parce que ça, ça va permettre de mettre des repères pour faire les haubans, justement. Vous voyez, là, je suis en train de mettre les espèces de filets pour monter au mât en pierre parce que, comme je disais juste avant, la pierre, c'est pratique parce que ça permet de la changer très rapidement. L'idée, c'est que la pierre-là, je vais la transformer en barrière pour pouvoir donner l'illusion que ce sont des cordages, des barrières de chênes noires, de dark oak, je ne sais pas comment on appelle ça. Et donc, du coup, ça va donner l'illusion d'avoir des haubans, justement, des filets. Mais c'est vrai que je mets de la pierre à la base parce que c'est plus pratique avec un mode mais sinon, vous pouvez utiliser les barrières directement vous si vous faites votre propre bateau, bien évidemment. Vous voyez, là, je suis en train de prendre des positions et vous voyez, j'ai transformé tout d'un coup et vous voyez, ça donne vraiment l'illusion d'avoir des filets, vous voyez, qui montent sur les mâts. et ça, c'est plutôt pas mal. Donc du coup, je vais faire l'effet miroir, justement, le copier-coller de chaque côté du bateau. Comme ça, ça sera pratique. Bam, voilà. Et vous voyez, là, d'un seul coup, là, on ne cause plus pareil. Là, ça ressemble vraiment à un bateau. Là, ça commence à me plaît. Bon. Aïe. Ah, bon. Là, on commence à faire des choses. On va rajouter aussi quelques petites décorations que je vais enlever par la suite parce que j'aurais trouvé ça moche. Vous voyez, je place des dalles et des escaliers en bois de sapin sur la coque. Mais finalement, je me rends compte que ce n'est pas si joli de ça donc je les enlève. Bon, voilà, je vais les enlever juste après. Voilà. Ah, non, pas encore, tiens. Je les enlève quand ? Oui, non, peut-être. Ah, non, bon, d'accord, bon, tu reviens. Bon, du coup, je mets des distributeurs pour faire office de canon ainsi que des des dalles en bois par-dessus les distributeurs pour pouvoir faire un peu comme des les espèces de portes qui permettent de boucher le trou des canons. En fait, les trous des canons, c'est ce qu'on appelle les sabords d'ailleurs. Comme ça, lorsque vous entendez l'expression 1000 milliards de 1000 sabords du capitaine Haddock, c'est ça que ça veut dire. C'est les trous pour les embouchures des canons. Et donc, évidemment, 1000 milliards de trous de canons, ça fait un gros bateau, vous imaginez bien. Donc, là, c'est une partie sympa aussi. L'arrière du bateau, on va faire un arrière royal. C'est-à-dire, on va prendre des blocs d'or, carrément, oui, on est bling bling, et on va le mettre, on va faire l'arrière du bateau comme une espèce de sculpture, comme une espèce d'appartement royal sur l'arrière du bateau. Voilà, juste parce que, pourquoi pas ? Alors, l'idée du coup, c'est qu'on va faire toute une espèce de balcon qui va faire tout le tour du bateau à l'arrière, ce qui va nous permettre d'avoir une cabine du capitaine qui va avoir des balcons qui donnent directement sur la mer et qui va être entourée par des blocs d'or, ce qui va être plutôt stylé. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près, tiens d'ailleurs. On va entrer dans le bateau et je vais vous montrer ça, comment je le fais assez rapidement. Hop, vous voyez. Donc, l'idée, c'est qu'on va finir, on va faire les murs déjà de la cabine du capitaine. Hop. Voilà. Donc là, on met les murs en place et toute la partie là où je suis en train de marcher, ça va être le balcon lui-même. Hop. Voilà. Et donc, là, dans ce mur en bois, on va faire des trous pour pouvoir mettre des baies vitrées et on va rajouter, vous voyez, des escaliers en quartz histoire de faire une barrière et là, on est dans le balcon, là précisément. Et donc, voilà, on rajoute des barrières ici aussi, tant qu'à faire. Hop. Et sur le côté aussi, tant qu'à faire et l'autre côté, voilà, voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va creuser dans le mur pour faire des portes, pour faire des vitres, des fenêtres, etc. Vous voyez là, OK ? Et après, on va mettre des vitres évidemment dessus parce que voilà. Et ça va nous permettre d'avoir un vrai balcon pour le coup, comme vous pouvez le voir. Alors, est-ce que j'ai mis les fenêtres ? Pas encore. Et puis, on va aussi pouvoir rajouter quelques détails aussi au niveau de la partie en or. Voilà. Je suis en train de mettre les vitres et là, vous voyez du coup, l'histoire. Alors, l'arrière va encore un peu changer. Je vais améliorer un peu les choses. Je vais rajouter du quartz. Je vais... Voilà. Et d'ailleurs, c'est juste en dessous cette partie-là, alignée avec le centre du bateau, qu'on va mettre la plaque d'immatriculation. Enfin, ce n'est pas la plaque d'immatriculation, c'est le nom du bateau. Vous savez, à l'arrière des bateaux, lorsqu'on regarde à l'arrière, comme ça, il y a le nom marqué en gros dessus. Ça serait à ce niveau-là, du coup. Et oui, du coup, on fait le Gouverneight tant qu'à faire. Donc, voilà. Je répète encore une fois, pour ceux qui connaîtraient déjà très bien les bateaux sur ma chaîne, je sais qu'il y en a qui suivent pour ça. C'est un premier bateau après longtemps. Donc, il y a plein de choses qui manquent, mais bon. pour ceux qui n'ont jamais fait de bateau de leur vie, ça sera un très très bon début, je pense. Alors là, ce que je suis en train de faire, c'est ce qu'on appelle la voile latine. C'est une voile qui se met en biais par rapport au mât et qui permet de tenir une voile qui est super jolie, qui je pense, c'est parmi les plus belles voiles, en fait. même les grands voiles ou la misaine n'est pas aussi sympa, je trouve. Ah oui, alors oui, je vais donner quelques termes techniques, mais bon, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Faites comme si vous compreniez, ça passe aussi. Pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, en fait. Alors, là du coup, je vais rajouter quelques petites décorations, voyez-vous. au niveau de la fosse, je vais rajouter la même déco que j'ai mis sur le pourtour du bateau, vous voyez, j'ai mis des escaliers à l'envers en bois de foncé et j'ai mis la même chose autour de la fosse, comme ça, ça permet d'avoir quelque chose d'assez joli et de cohérent globalement au niveau du bateau. Là, pareil, au niveau des mâts, j'ai rajouté des blocs noirs pour pouvoir faire un peu un quadrillage. Je sais pas à quoi ça sert, mais je sais qu'il y a déjà ça sur plusieurs bateaux. J'ai eu su... Mais alors, maintenant, je sais plus. Alors, là, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai utilisé des blocs de bois noir, encore une fois, et j'en ai mis une sur tout le long du bateau en dessous de la coque. Voilà, parce qu'il y en a une comme ça en dessous de la coque. Donc voilà, là, pareil, je fais l'avant du bateau et la figure de proue que j'ai toujours une difficulté catastrophique à réaliser. Mais bon, vous voyez, j'essaie de faire un bonhomme, puis après, là, je me suis dit, tiens, je vais faire une croix. Je vais faire juste une croix ou un rond, parce que comme ça, ça sera plus facile. Moi, les figures de proue comme ça, c'est vraiment les sculptures qu'on met à l'avant des bateaux, vous voyez, qui sont souvent des femmes ou des sirènes. Voilà, moi, je mets des trucs plus simples parce que j'arrive pas à les faire, les sirènes, parce que bon, c'est un peu compliqué de faire une sirène en sculpture. On va se prendre le mât dans la tronche. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est que je vais rajouter des détails dans les branches qui tiennent les voiles, les verges. Je vais notamment mettre des escaliers à l'envers pour donner un petit creux qui va permettre d'avoir une ombre. Cette ombre-là va faire comme s'il y aurait une attache de voile. En fait, il y a des anneaux sur ces verges-là qui permettent d'attacher... Enfin, c'est pas des anneaux, c'est des... Je ne sais plus c'est des quoi, mais ça permet des trucs qui permettent d'attacher les voiles en fait à la branche et ça, c'est censé les représenter parce qu'il n'y a pas de bloc suffisamment fin pour pouvoir représenter ça sur les verges facilement. Donc, du coup, c'est comme ça que je le fais. Alors, là du coup, on va faire l'encre. Là, j'ai fait une espèce de poutre en fait sur le devant du bateau qui va tenir une chaîne qui va elle-même tenir une encre. Il y a certains bateaux de l'époque qui avait cette technique-là. Oui, alors bon, c'est une encre. Le truc en caillou que je suis en train de faire. Ouvrez vos chakras, soyez ouvert d'esprit, c'est une encre. Vous y verrez une encre. Bon, elle est un peu malade, elle est un peu... Mais si, c'est une encre. Je t'assure. Il faut avoir l'esprit ouvert. Mais si, c'est une encre, c'est pas juste une espèce de pioche mal faite. Mais bon. D'ailleurs, vous remarquerez, j'ai mis des leviers en dessous des filets pour les bateaux. C'est pour symboliser le fait que les haubans traversent les portes haubans pour pouvoir se fixer à la coque. Encore une fois, si vous ne comprenez pas les termes dont je parle, c'est pas grave. Faites comme si vous les compreniez, ça n'a pas souci. Ah ! Là, on va commencer les trucs rigolos. Les voiles. Alors, les voiles, je les ai foirées là aussi, mais elles sont jolies quand même. Voilà. Donc, ce que je fais au niveau des voiles, c'est que je fais déjà une ligne au niveau de la vergue. Et après, je la descends sur les côtés pour pouvoir avoir une espèce de forme arrondie. Puis après, je fais un cercle en milieu de cet arrondi qui va toujours plus ou moins vers l'avant pour avoir une forme de voile un peu particulière. Vous voyez, là, je fais un arrondi au niveau de la voile. Puis après, je fais par-dessus une forme d'ovale comme ça, une espèce de cercle ovale. Et après, je fais des... Je remplis un peu cette ovale-là par le haut et puis je laisse un petit trou en plein milieu pour en faire une autre couche par-dessus. et après, sur les côtés des voiles, je rattache le bas des voiles sur la partie d'en dessous, soit sur la coque, soit sur la vergue d'en dessous. Et vous voyez que du coup, j'essaie de respecter aussi la forme des voiles. J'ai mis une ligne comme ça de bloc entre les deux parties qui tiennent les voiles pour pouvoir avoir une marge, en fait, savoir où est-ce que je dois m'arrêter pour faire une voile qui ressemble vraiment à un trapèze. Là, la voile que je suis en train de faire, c'est la voile de misène, je crois, de misène ou la misène, il me semble. Parce que le mât, en fait, s'appelle le mât de misène et la voile qui est au milieu de ce mât s'appelle la voile de misène ou la misène, en fait, tout bêtement, je crois. Oh, je ne sais même plus. Mon skin, c'est un skin de matelot, je vous dis hey matelot à la base et je ne sais même plus, je ne sais même pas c'est quoi les termes techniques pour les bateaux et j'ai la honte ou pas, un peu. Voilà, donc là, j'ai fini les voiles de face, en fait, on va dire et alors laquelle je vais mettre en premier. Là, vous voyez aussi, j'ai mis tous les cordages des voiles en pierre parce que comme ça, ça me permet de, voilà, encore une fois, je mets les trucs en pierre en premier lieu et comme j'ai fait que la moitié des voiles, du coup, je suis en train de les mettre sur l'autre moitié avec toujours mon petit outil, mon mode qui s'appelle World Edit. Hop, voilà. Et du coup, la même chose sur la voile de l'arrière. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire cette voile-là maintenant. Alors ça, c'est une voile que j'aime vraiment bien, la voile latine dont je parlais tout à l'heure. L'idée, c'est que je vais déjà décaler la forme de la de la vergue. La vergue, c'est la branche qui tient la voile encore une fois. Je vais la décaler de 4 blocs par 4 blocs comme ça pour avoir une forme en diagonale qui va me permettre d'avoir une voile qui va pouvoir suivre un peu cette diagonale. Mais en fait, pas trop. Donc, bon, ben voilà. L'idée, c'est que je donne déjà une première forme globale à la voile qui va être une voile en forme de triangle un peu. Et du coup, voilà. Donc là, c'est un peu la forme globale que va avoir la voile et je vais essayer de me fixer là-dessus en essayant de remplir la voile de sorte à ce que ça fasse joli en fait, tout bêtement, en essayant de mettre des formes arrondies comme il faut faire croire que la voile est prise dans le vent en fait, tout bêtement. Et donc, ça nous permet d'avoir des voiles particulièrement sympathiques. Alors, voilà. Et sinon, de la même manière, on fait un rond en plein milieu sur lequel on va refaire un autre rond avec un bloc par devant. etc. Jusqu'à finir complètement la voile. Donc là, on n'a pas loin d'avoir fini. Et après, évidemment, une fois qu'on a fait tout ça, on fignole complètement la forme globale de la voile ce qui nous permet d'avoir une forme jolie. Tout bêtement. Donc voilà, on finit la voile simplement. Et vous voyez, elle est plutôt sympa. Moi, j'aime beaucoup cette voile-là. je reprendrai ce truc-là dans les prochains bateaux que je ferai parce que oui, du coup, c'est vrai que je n'ai pas dit ça, mais je ne l'ai pas précisé, mais comment dire, ce bateau-là, c'est juste pour me remettre dans le bain de la construction de bateaux, mais il va y avoir d'autres bateaux beaucoup plus grands, beaucoup plus beaux, beaucoup plus travaillés, beaucoup plus tout ça plus tard sur la chaîne. Alors ça prend beaucoup de temps, mais bon, ça va venir. Petit à petit. Donc là, du coup, ce que je suis en train de faire, je suis en train de mettre les cordages en place qui vont se mettre entre les mâts. Et donc, voilà. Les cordages comme ça, du coup. OK. Il y a donc des cordages entre les mâts, il y a des cordages entre les voiles et le bas des mâts. Et c'est essentiellement ces cordages-là que je vais faire. Donc, il y a d'autres cordages en plus, mais bon, je ne vais pas les faire parce que le bateau n'est pas si grand que ça. Et le problème, c'est que sur Minecraft, les cordages sont très gros par rapport à la réalité. Ce qui fait que du coup, on est obligé de compenser un petit peu et de ne pas tous les mettre parce que sinon, ça serait un peu fouillis. Il y en a certains qui mettent tous les mâts, enfin, tous les cordages que j'avais vus des constructeurs de bateaux qui mettent tous les cordages sur Minecraft. Mais le problème, c'est qu'après, il ne peut plus mettre de voile tellement ça prend tout la place. Et après, du coup, on peut aussi changer les blocs en pierre comme ça par des cordages en barrières et ce qui rend tout de suite beaucoup mieux. Et là, du coup, on va pouvoir faire les voiles dont je parlais tout à l'heure avec l'écart entre les mâts. On va pouvoir faire des voiles qui vont se mettre entre les deux mâts et qui vont nous permettre de faire des voiles. Jusqu'là, on est d'accord ? Vous voyez, donc un peu, on a toujours la même technique. Hop, on sculpte un peu la voile sur les côtés histoire d'avoir des jolies formes une fois qu'on a terminé le creux à l'intérieur. Et on en met trois les unes par sur les autres entre les cordages qui sont entre les mâts du coup. Et puis voilà, ça donne quelque chose de plutôt joli. Alors, on peut aussi rajouter plein de détails différents avec des fagnons au niveau des pavillons sur les portes-drapeaux. On peut rajouter plein de trucs après sur les bateaux. Après, plus vous pourrez faire un grand bateau, plus vous pourrez mettre de détails dessus. Ça, c'est toujours le truc, évidemment. Vous voyez, donc là, j'ai mis des pavillons orange parce que pourquoi pas ? Et voilà un peu où est-ce qu'on en est lorsque le bateau est fini dorénavant. Là, je suis sur le jeu en direct, en live. Oui, voilà. Regarde, je bouge la caméra et tout. Alors, ce bateau est dorénavant fini. Même s'il n'est pas du tout bien proportionné ni rien du tout, c'était quand même un premier test pour me remettre un peu dans le bain. Les pieds dans le bain. Comment on dit ? Les pieds dans le plat. Les mains dans le bain. Bref, je ne sais plus comment on dit le formule, mais voilà, pour me remettre un peu les... Pour refaire des bateaux en fait, parce que j'avais plus fait de bateaux depuis longtemps et que je ne savais plus que trop... Enfin, voilà, j'avais oublié beaucoup de choses. Et donc, c'était un peu pour me remettre à en faire des bateaux que j'ai fait ce bateau-là. Il est complètement mal proportionné. Il manque plein de détails. Les cordages, ce n'est pas ça. Il faut... Enfin bon, il y a plein de trucs qui ne vont pas. La fosse, elle ne va pas par rapport à ce que je faisais avant comme terme de bateau et en termes de qualité. Il y a un gros, gros manque, on va dire, de qualité par rapport à avant, mais c'est normal. Ça fait deux ans que je n'ai pas fait de bateau vraiment sérieusement. Je ne pouvais pas reprendre à mon niveau d'avant, mais bon, voilà. C'est quand même intéressant, je pense. Ça ressemble à un bateau quand même. Donc jusque-là, on est plutôt bien. J'aime bien la voile. Ça, j'aime bien. La voile à l'arrière, là, tu vois. La voile latine, je crois qu'on appelle ça. Je fais gaffe maintenant parce que je ne m'en rappelle même plus de comment on appelle les choses. Les voiles latines, c'est les voiles sur un mât comme ça avec un deuxième mât, une branche qui tient la voile qu'on appelle une vergue qui est comme ça en biais par rapport au mât et qui tient une voile en forme de triangle comme ça. Voilà. Ça, je pense que ça s'appelle une voile latine. Si jamais je me gourre dans les commentaires, dites-le-moi vraiment parce que sinon, c'est vraiment une honte pour moi de me gourrer sur ce genre de trucs. Bref, j'ai aussi changé un petit peu mon paquet de texture. Vous voyez ici, ça, ce sont des trappes mais qui sont complètement texturées en bois en fait. Vous voyez ? Voilà. Du coup, c'est un peu problématique dans le sens où avant, j'avais mis des trappes qui se voyaient comme avant en fait sur mon ancien paquet de texture. sur des trous dans le bateau ce qui faisait vraiment des grilles en fait ce qui était plutôt sympa mais comme j'ai changé la texture, ça marche beaucoup moins bien. Il va falloir que j'adapte ça au fur et à mesure. Enfin bon, à revire. Peut-être regarder la coque aussi. Hop. Voilà. Elle est complètement vide. Voilà. Je n'ai pas fait l'intérieur du bateau. C'était un bateau pour faire un test, pour me remettre à niveau. Voilà, c'était ça la formule que je ne trouvais pas tout à l'heure. Me remettre à niveau de la construction. Je referai des bateaux beaucoup plus travaillés, beaucoup plus grands, beaucoup plus beaux, beaucoup plus, voilà, proportionnés, etc. plus tard sur la chaîne. Ça prendra un peu de temps quand même parce que c'est long à faire ces travelling en... Enfin, c'est vraiment long en fait à faire ce genre de vidéos. Beaucoup plus long que les tutoriels que je faisais avant. Donc, ça prendra un peu de temps mais ne vous inquiétez pas, ça va en revenir. J'ai envie de refaire une troisième version du Soleil Royal parce qu'après tout, voilà. Et puis voilà, donc sur ce, je vous souhaite à tous un très bon jeu. Dites-moi ce que vous pensez du bateau dans les commentaires de la vidéo. Donnez-moi vos notes aussi. Combien de 0 à 10 vous donneriez à mon bateau ? Voilà. Et je sais que parmi vous, il y a des spécialistes de la construction de bateaux, justement, des membres de la Shipside ou autre. et donc n'hésitez pas à me défoncer en mettant des commentaires les plus critiques possibles sur ce bateau-là pour que je me rappelle des choses à faire parce que c'est vraiment l'objectif ici. Voilà, me dire tout ce que j'ai oublié, moi, ça me permettra la prochaine fois de faire beaucoup mieux. De toute façon, c'est prévu. Voilà, je parle pour rien dire. Sur ce, très bon jeu à tous, bon vent matelot et pour une fois, mon slogan de fin, il est thématique avec la vidéo, ça je suis content. Bon vent matelot et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501